A la regarder ainsi, la rivière Calavon-Coulon apparaît bien paisible, enchanteresse, toujours discrète. Ici, entre le plateau de Vaucluse et le massif de Luberon, dans ce pays de durance entre la région d'Apte et la plaine de Cavaillon, dès que les pluies se font moins fréquentes et le soleil méditerranéen plus ardent, le lit de la rivière n'est plus en certains endroits qu'un tapis de cailloux, à peine un filet d'eau courant entre les pierres. Paysages d'une eau rare, face auquel les hommes, depuis des siècles, ont cherché à s'adapter pour satisfaire leurs besoins quotidiens, à brever les bêtes, irriguer les terres, entraîner les moulins ou travailler l'ocre. Entre les habitants de la vallée et le Calavon-Coulon, c'est une longue histoire. Pour moi, ça fait partie de la vie du pays d'Apte, tout simplement. C'est là et c'est... Je l'apprécie, ses bons côtés quand il est beau et qu'il coule, un peu moins quand il ne sent pas toujours bon et encore moins quand il emporte tout sur son passage. Personne n'imaginerait en effet que ce paysage puisse aussi être le théâtre de la furie des eaux et de la destruction violente. On ne se rappelle plus, 10 ans, 15 ans en arrière, la preuve, 94-2008. On ne s'en est plus rappelé du coulant. On ne s'en est plus rappelé, oh pfff, niette. Outre les infrastructures, les derniers événements de 1994 et 2008 ont affecté directement les espaces récemment urbanisés, ce qui a contribué à relancer les débats sur la prévention. 94, on a 2008, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on aura un épisode encore de ce type-là. Qu'est-ce que vous faites ? L'interrogation est légitime. La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Les crues d'une rivière, qu'elles s'accompagnent ou non de la formation d'inondations, sont des phénomènes naturels qui reviennent régulièrement. Et les choses ne datent pas d'hier. Au cours des deux derniers siècles, ce ne sont pas moins de 40 événements notables qui ont affecté le bassin du Calavan-Coulon, dont 9 plus exceptionnels. Ils ont chaque fois marqué les hommes et les territoires. Mon père me disait que la crue de 1907, elle était encore pire que celle de 1925. Ça a été, pour lui, une des plus fortes. Ça nous avait emporté des terrains, pour le petit amour de Lambert, ça avait tout emporté. Les inondations d'Avan n'étaient pas catastrophiques comme à l'heure actuelle, il faut le dire. C'est partout, on construit, on construit. Le risque d'inondations est-il vraiment plus important aujourd'hui qu'hier ? Au Moyen-Âge, les faubourgs de Cavaillon étaient situés loin du cours d'eau. Plus haut dans la vallée, les villages étaient implantés sur les collines et craignaient surtout les ruissellements liés aux fortes pluies. Hormis au passage d'Apte, les débordements du Calavan-Coulon avaient donc peu d'impact direct sur l'habitat. Les choses vont peu à peu évoluer. À partir du XVIIe siècle, la paix religieuse revenue, l'accroissement de la population va accompagner la reconquête agricole des plaines organisée autour des Bastides. Certains bourgs quittent bientôt les points hauts et viennent s'implanter à proximité des voies de passage ou des cours d'eau, comme à Gargasse ou Opède. Ici, comme dans bon nombre de régions, le milieu du XIXe siècle marque un optimum dans l'occupation des campagnes. Parallèlement, on assiste au développement d'une première industrie locale autour du fruit confit, des ocres, de la verrerie, des fours à chaud ou encore de l'usine de fer de Rustrel. Principale conséquence de cette situation, la demande en combustible, de bois en particulier, est très forte. Les défrichements sont importants et la forêt disparaît presque complètement des versants, remplacée par des cultures en terrasse ou des pâturages. Dans ces conditions, lors des très fortes pluies, les eaux dévalaient les pentes et emportaient tout sur leur passage, sol, récolte, arbres, chemin, et étaient à l'origine de crues extraordinaires plus en aval. Le long même des cours d'eau, certains usages permettaient de maintenir les berges régulièrement débroussaillées. Dans le petit amour qu'on est ici, à l'âge que j'ai, j'ai vu quatre topos, une douzaine de chevaux, qui n'avaient pas les tracteurs, mais avant moi, il y en avait plus que ça. Tout le monde avait son coin, les bobis, ça, 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 ça élague, ça, et ça n'empêche pas les arbres de pousser, mais ça nettoie. Le calvin, il passe. Le grand-père, il avait une manie. C'est aux alentours du mois de novembre, aux alentours de la Toussaint, s'il y avait une période un peu sèche, il brûlait le coulomb. Il y mettait le feu. C'était nickel. À l'époque, il faut en revenir un peu. On n'avait pas de bois pour se chauffer. On dégageait l'eau. Tout le monde faisait son bois au bord de l'eau. Il y avait des peupliers. On disait les peupliers. On coupait du bois. Il y avait des cannes. Vous savez, les roseaux, nous, on dit les cannes. On les coupait pour faire les abris, pour les melons, pour les cultures. Les choses changent seulement dans la seconde moitié du XXe siècle avec la déprise agricole, la reconquête naturelle de la forêt sur les terroirs abandonnés et la mise en place de campagnes de reboisement. Si la ressource en eau a depuis toujours fait l'objet d'une attention extrême, le lit de la rivière a quant à lui très longtemps été négligé par les riverains. Le cours d'eau a été ainsi un lieu d'extraction plus ou moins anarchique de matériaux. Encore faut-il distinguer les prélèvements réalisés ponctuellement par les entrepreneurs et particuliers du pays, surtout après les crus, des extractions massives et industrielles engagées après-guerre dans le cadre de la reconstruction. Si vous le remarquez bien, tous les bâtiments que vous voyez ici, tous ceux de Saint-Martin, à Saint-Martin, ils cherchaient du sable dans le calavon avec les chevaux et les tombereaux, ils montaient du sable à l'ombre pour la construction et le calavon, il ne se portait pas plus mal. Le calavon coulomb fut aussi régulièrement utilisé comme décharge. Les exploitants d'ocre y rejetaient de très importantes quantités de sable alors que de leur côté, les industriels évacuaient directement leurs déchets dans le cours d'eau. Il faut dire une chose des paysans, j'en suis un, on n'a pas toujours été correct envers le coulomb parce qu'on y a balancé pas mal de déchets de plastique, il faut le dire. Ça, il faut... J'en suis conscient. Les gens, on avait la flemme, il faut dire le mot, d'aller porter à une décharge publique, on le voit, porter une télévision, une machine à laver, on s'en débarrasse, et le coulomb, et puis c'est fini. Des interventions humaines directes ont contribué à transformer plus profondément encore la rivière. À partir de la fin du XVIIIe siècle, les eaux du Calavon-Coulon et de ses affluents sont exploitées de manière intensive. Les barrages et prises d'eau se multiplient. La plupart des communes à la mont de Robion possèdent au moins un moulin, alors que depuis le Moyen-Âge, les eaux de la Durance par l'intermédiaire du canal mixte de Saint-Julien irriguent toute la plaine de Cavaillon. À un titre ou à un autre, ces aménagements ont eu un impact sur la formation des inondations. En 1951, ça c'est... M. Jean derrière, les anciens avaient demandé, quand la voie ferrée avait cassé en 1951, les rails étaient en l'air, ils avaient demandé à la SNCF de mettre des buses assez importantes que quand le coulomb déborde, ne cassent plus la voie ferrée et que l'on s'étale. Ils ont dit non, ce n'est pas possible. cette vulnérabilité va être démultipliée par la forte poussée urbaine de la seconde moitié du XXe siècle. La plaine de Cavaillon est un bon exemple de ce point de vue. Dans un contexte de croissance économique soutenu, ce sont les 30 glorieuses, la population de la ville double en à peine deux décennies pour atteindre plus de 21 000 habitants en 1975. Les besoins en logement et en zone d'activité sont très importants et les autorités recherchent des espaces pour y installer habitation et entreprise. On regarde donc tout naturellement les terrains libres au-delà des zones déjà urbanisées. Certains sont proches du Coulon. En même temps, les changements socio-économiques et culturels sont très rapides. Beaucoup des nouveaux habitants ne sont pas de la région et n'ont pas la mémoire des inondations. D'autant moins que durant toute cette période, la rivière ne connaît pas d'événements extraordinaires. La crue de janvier 1994 marquera pour beaucoup un dur retour à la réalité fluviale et pour les autorités, la confirmation qu'on ne pouvait plus faire comme avant. On est bien conscients que des abus ont été réalisés avec peut-être aussi un habitat dispersé, il ne faut pas l'oublier, une zone avec un habitat assez dispersé, une zone agricole très forte. Il y avait donc des bâtiments, des fermes, des hangars qui sont en proximité du cours d'eau. Et puis localement, aux abords de ville, on a eu beaucoup de constructions dans les années 70-80 qui étaient pratiquement à 10, 15 mètres ou 20 mètres du lit. A tel point qu'aujourd'hui, force est de constater que malgré tous les progrès techniques, l'exposition des biens et des personnes face au cru n'a jamais été aussi importante de toute l'histoire de la vallée du Calavon Coulon. Ici comme ailleurs, on a cru pendant très longtemps que les ouvrages de défense, les digues, les épis et autres gabions, pouvaient régler définitivement le problème du débordement des cours d'eau. On trouve la trace de tels aménagements dès le Moyen-Âge dans le secteur de Robion. Le Calavon-Coulon Le Calavon-Coulon n'est pas un cours d'eau domaniale. Chaque riverain devait assurer les travaux le long de sa propriété après accord des autorités compétentes. On comprend au fil du temps les conséquences pratiques d'un tel dispositif. Morcelés, sans coordination minimale entre l'amont et l'aval ou entre propriétés des deux rives, les aménagements ont eu en général pour conséquence au mieux de reporter les débordements chez le voisin, au pire d'aggraver les dégâts chez tout le monde. C'était chacun un peu pour soi. Dans l'ensemble, dans les années avant, c'était chacun pour soi. On arrangait un peu la berge pour protéger cette parcelle, on arrangait un peu pour protéger l'autre parcelle et puis c'était un peu du chacun pour soi. Certains propriétaires ont su néanmoins regrouper leurs moyens en vue de réaliser des ouvrages de plus grande ampleur et d'en assurer l'entretien. Le nombre de ces syndicats de défense ne dépasse pas toutefois cinq ou six entre Hapte et Cavaillon sur la période 1850-1950. En général, ils se constituaient après les crues pour réaliser les travaux de réparation et disparaissaient peu après. Certains eurent une vie un peu plus longue comme celui du ruisseau de la Doha à Rustrel ou encore celui de la plaine de Robion. Leur efficacité fut toutefois très relative, d'autant que leurs moyens réels restaient très dépendants des subventions que l'État voulait bien leur accorder. Après la crue de 1951, le Monde Agricole proposera pour la première fois de créer un syndicat à l'échelle de l'ensemble de la rivière. Sans suite. Il faut attendre les débats initiés au début des années 1990 par le parc naturel régional du Luberon autour des questions de l'eau et des milieux naturels pour que le projet d'une mobilisation élargie contre les inondations voit le jour. On dresse à cette occasion un diagnostic général du fonctionnement de la rivière. La survenue de l'événement de janvier 1994 est exploitée positivement pour conforter au-delà des nécessaires travaux d'urgence la démarche collective de gestion globale de la rivière. Concrètement, le premier schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, est mis en place en 2001 à l'échelle de l'ensemble du bassin du Calavant-Coulon. Son pilotage est assuré par une commission locale de l'eau, la clé, constituée par les élus du bassin, communes, départements et régions, ses usagers ainsi que par les représentants de l'État. L'intérêt pour les communes c'est de se regrouper au niveau d'un syndicat qui peut avoir une vision d'ensemble des travaux réalisés. Chacun ne voyant que sa parcelle ou que son linéaire de berge n'a pas la même vision du terrain. La démarche conduit à la mise en place d'un contrat de rivière et à la création en décembre 2005 du syndicat intercommunal de rivière du Calavant-Coulon. Ce dernier est chargé de mener à bien les actions de protection contre les crues, d'entretien des berges, de prévision et d'alerte des crues. C'est désormais l'acteur principal dans la gestion des risques d'inondations à l'intérieur du cadre collectif défini par le SAGE. Durant des siècles, la prévention contre les inondations s'est cantonnée à la réalisation et l'entretien d'ouvrages de défense. Aujourd'hui, face aux enjeux du développement des villes et des territoires, les mesures techniques ponctuelles ne suffisent pas. L'histoire nous livre un certain nombre de clés. À partir d'un constat simple, à événements naturels égaux, les conséquences pour l'homme peuvent être fort différentes selon la manière dont il occupe le territoire et prend en compte la rivière. Un changement qualitatif est nécessaire et surtout, en matière de prévention des inondations, il convient de repenser l'équilibre entre besoin de protection et besoin de développement. La mémoire humaine étant ce qu'elle est un peu sélective, on se permet des choses, d'avancer de plus en plus, alors que là, si le trait est tracé avec quelqu'un qui rappelle que le trait est là, je pense que ça sera bénéfique. Et puis quelque part, c'est aussi un confort pour l'élu. Quand le gars dit je voudrais juste construire de l'autre côté du trait, il dit moi je voudrais bien. Mais il est clair que selon les secteurs, le trait sera plus ou moins difficile à tracer. Carayon est une ville de 28 000 habitants qui a besoin de développement économique et qui se retrouve aujourd'hui dans un territoire carrément coincé entre un PPRI durant le Saint-PPRI coulomb. Donc je ne dis pas que c'est révoltant mais par moments on se dit bon il faudrait entre le tout laisser faire et le tout interdire trouver un juste milieu. Seule la concertation permettra d'apporter une réponse durable à l'ensemble des enjeux. C'est la responsabilité de nos élus mais c'est surtout l'affaire de tous.